Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma troisième vidéo d'objet sur Final Fantasy VI. On se retrouve dans la grotte de Figaro Sud pour trois coffres, vous allez le voir. Donc tout d'abord en début de zone, très important, vous avez une source et ça c'est vraiment très intéressant. Ça vous permettra de vous restaurer vos HP très rapidement. Alors je vais ici faire quelque chose d'assez intéressant, c'est que je vais lui mettre déjà sa lance de mitryl, même si normalement c'était déjà fait, donc si jamais vous avez pris des dommages, n'hésitez pas à vous soigner ici. Une fois que c'est fait, donc ça c'est le début de la grotte, je tiens à le préciser, alors très important, je passerai les combats en accéléré pour gagner du temps et je vais juste vite fait configurer les commandes de mes personnages pour faire l'arbalète à rafales ce qui va normalement clôturer le combat très vite. Donc vous allez commencer par vous diriger vers cette première porte pour arriver dans cette salle et donc ici vous allez prendre ces escaliers pour aller choper votre premier coffre qui se trouve juste ici. Alors on va voir tout de suite ce qu'il contient. Vous voyez l'arbalète à rafales, c'est très pratique, ça vous permet d'éliminer 4 à 5 ennemis d'un seul coup et donc de très rapidement apprendre de nouvelles magies, passer des niveaux. Donc ici vous avez un éther, ce qui vous permettra de récupérer des MP, donc avec Tera, donc pour pouvoir, bon je vous recommande de les économiser pour l'instant parce que les MP vraiment c'est très important, mais quand parfois vous avez des donjons qui sont très longs, etc. avoir des éthers, ou même pendant un combat de boss si vous utilisez beaucoup la magie, c'est vraiment très pratique d'avoir des éthers sur soi. Donc pour l'instant ne les utilisez surtout pas, ça ne vous sert à rien. Donc ensuite vous allez descendre au sud de la pièce, vous allez vous diriger à l'est pour le deuxième coffre que voici, un autre éther, donc très pratique, économisez-les comme je vous l'ai dit. En plus c'est 1500 giles en vente au magasin, donc là c'est un petit peu l'objet de luxe de début de jeu. Donc là on va se diriger ensuite à l'est avant de monter les escaliers pour se diriger vers la fin de cette petite grotte. Vous avez ici une queue de phénix supplémentaire, c'est normalement votre deuxième du jeu si vous n'avez toujours pas acheté. Et sinon ça vous en fera une de plus dans votre petit stock qui ne devrait cesser de s'agrandir. Et donc vous montez ces escaliers, vous prenez ces escaliers-ci et vous arrivez à la fin de la grotte, ici avec la sortie qui est juste là et qui vous fait vous retrouver sur la world map. C'est donc la fin de cette petite vidéo sur les objets de la grotte sud. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part par commentaire. Si vous le souhaitez, j'ai fait d'autres vidéos annexes à suivre, donc il y aura une vidéo bien d'XP, parce qu'on arrive vraiment au moment où vous pouvez gagner beaucoup d'XP, et en plus de ça vous soignez gratuitement, donc il va falloir vraiment en profiter pour passer quelques niveaux si vous ne l'avez toujours pas fait depuis le début du jeu. Et voilà, vous allez pouvoir, on va faire un petit check-up du bestiaire à ce moment-là du jeu. Enfin voilà, il y a plein de petites choses à faire, donc si ça vous intéresse pour le 100%, n'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos dans ma playlist. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur FF6. Allez, salut !